Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Julien, je bâche chez Eric Aeneo, où on fait un logiciel de gestion de catégorie de produits, qui est open source, qu'on a écrit en PHP et en Symfony. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une hommage, et plutôt je vais vous partager les interrogations que j'ai sur une hommage. Et en général, plus le domaine dans lequel on évolue est complexe et ou vaste, et plus on a des difficultés à nommer les choses. Donc qu'est-ce qui fait que c'est parfois difficile de nommer une classe, une interface ou une variable ? Et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèquement compliqué, ou est-ce que c'est nous les développeurs qui parfois nous rendons la vie un petit peu difficile ? Du coup pour ça, on va prendre un exemple très simple avec du code. On va dire que ce que je fais moi, c'est compter les petits pois qu'il y a dans un seau. Donc c'est une passion comme une autre, ne jugez pas s'il vous plaît. Pour ça, j'ai créé une classe compteur de petits pois, qui a une méthode comptée, qui prend en argument un seau. J'initialise mon nombre de petits pois à zéro. Pour chacune des cosses de petits pois, donc Pichel, c'est cosses, qui est présente dans mon seau, je vais l'ouvrir à l'aide d'un service tiers, qui est un ouvreur de cosses de petits pois. Et puis, une fois que ma cosse est ouverte, je peux regarder combien elle est de petits pois et incrémenter mon compteur. Et à la fin, quand j'ai terminé sur toutes les cosses, je peux retourner mon nombre de petits pois. Bon, je ne vous ai pas écrit le constructeur de cette classe, on a une dépendance vers un service tiers qui s'appelle le Pichel Opener, mais ce n'est pas très grave. Et si je veux utiliser cette classe, tout ce que j'ai à faire, c'est instancier mon compteur et appeler la méthode count dessus, en passant de l'argument mon seau. Donc cet exemple, il est très très simple, le code qui en découle aussi, il est facilement déstable. Il répond à mes besoins et je pense que n'importe quel dev peut comprendre ce code-là et serait en mesure de le reprendre. Pourtant, il y a plein de trucs à dire sur ces 15 signes de code et on va voir qu'on peut faire totalement différemment de ce code-là. La première chose qu'on aurait pu faire, c'est plutôt que d'utiliser un modèle anémique pour ma cause de petits pois, j'aurais pu utiliser un modèle riche. Donc pour très brièvement, un modèle anémique, c'est une classe qui représente de la donnée et dans laquelle on va mettre que des getter setters sur les attributs de cette classe-là. Et on va muter la classe au fur et à mesure pour lui faire atteindre l'état qu'on souhaiterait. Et du coup, on va valider cette classe à postériori pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Donc quand on fait ça, grosso modo, une classe représente une table qu'on a en basse de données. Un modèle riche, à contrario, c'est une classe qui va contenir sa propre logique métier, ses propres logiques métiers, si bien qu'on n'aura pas besoin de la valider à postériori parce que la classe, elle ne peut pas être dans un état incohérent. Donc si on essaie d'appliquer un peu ce principe-là sur le code des petits pois, plutôt que de récupérer la cosse et de la fournir à un servicetier pour l'ouvrir, ce que je peux faire, c'est plutôt dire, je prends ma cosse de petits pois et je l'ouvre. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on fait dans la réalité. On n'a pas un outil ou un objet pour ouvrir des cosses de petits pois. On la prend et on l'ouvre. Et ça marche très bien. Donc ça, ça devrait nous... Le fait qu'il n'y ait pas d'objet de la réalité qui correspond à ça, ou qu'il n'y ait pas de process qui correspond à ça, ça dépend de ce qu'on fait, ça devrait nous indiquer quelque chose et nous mettre sur la voie de justement il ne faut peut-être pas essayer de chercher un nom pour un truc qui n'existe pas, ça ne sert à rien. En fait, en mettant un petit peu plus de richesse dans nos modèles, on peut arriver à se passer de chercher un truc qui ne sert à rien. Une deuxième chose qui peut nous aider sur le naming, c'est d'être un petit peu plus déclaratif dans notre façon de coder. Traditionnellement, en PHP, on fait de l'impératif. C'est-à-dire qu'on donne des instructions à l'ordinateur pour modifier l'état du programme. Et par exemple, si vous voulez inviter quelqu'un à boire un verre chez vous, en mode impératif, ça donnerait... Tu prends la première à droite, puis la troisième à gauche. Au rond-point, tu vas tout droit, tu fais encore 350 mètres, et puis ce sera sur ta droite. Là, je me suis concentré sur le comment. Comment est-ce que la personne doit venir chez moi ? Si je le fais en mode déclaratif, je vais plutôt lui dire « En fait, tu viens aux deux places générales mélinées avec 44 000 à Keneo. » Là, la manière dont il vient, moi je m'en fiche, tout ce qui m'importe, c'est vraiment le but, le quoi. Si, quand on fait des trucs du genre new, compteur de petits pois, mon compteur, flèche comptée, ce qu'il y a dans mon seau, là on a un mode impératif, parce qu'on se concentre sur la manière dont on va compter. On utilise un compteur de petits pois. Et en général, on nomme souvent les classes par des substantifs, donc des noms en grammaire, compteur de petits pois. On utilise rarement des verbes ou des phrases ou des morceaux de phrases. Donc si ça représente quelque chose qui existe, c'est cool, autant utiliser le vrai terme, c'est super bien. Si on veut se déplacer, par exemple, et que pour ça on utilise une voiture, on fait new voiture, voiture, flèche se déplacer, bah ok, ça marche, la voiture elle existe. Là, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est que mon compteur de petits pois, c'est pareil, il n'existe pas, c'est pas ce que je fais, moi. Du coup, je me retrouve à inventer un nom pour un concept qui n'a aucune existence dans la réalité. Moi, ce que je voudrais idéalement, c'est dire, bah je veux compter les petits pois qui sont dans mon seau. Donc on ne peut pas écrire exactement ça en PHP, on peut écrire un truc qui est assez proche. On peut faire ça. Là, on a une classe qui s'appelle compter les petits pois, où quand on va l'appeler, on va lui fournir le seau. Et comment ça marche, ça ? C'est en utilisant la méthode magique Invoque de PHP. Donc, ce qui n'est pas terrible, c'est le fait de la syntaxe d'Invoque, elle est assez déroutante, a priori. Par contre, ce qui est vraiment bien, et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est le nom de la classe, qui lui, il décrit clairement mon intention, plutôt que le moyen par lequel je vais y venir. Je veux faire quoi ? Je veux compter des petits pois. Moi, je ne veux pas utiliser un compteur de petits pois, ça ne m'intéresse pas. Quand on nomme nos classes, on a aussi tendance à s'enfermer dans le jargon de développeur et à ne pas assez utiliser le langage naturel. On va dire que ma lib, je la rende open source, parce que ça peut intéresser des gens, je n'en sais rien. Et pour ça, je crée une interface, parce que je me dis qu'il y a des gens, ils vont peut-être vouloir compter les petits pois différemment. Donc, j'ai mon interface, compter les petits pois interface, très bien. Pour l'instant, on ne va pas regarder la méthode qu'il y a dedans, on verra ça plus tard, ce n'est pas très grave. Et je vais dire que ma classe, mon implémentation à moi, elle va implémenter cette interface-là. Donc, j'appelle compter les petits pois, elle implémente mon interface. C'est super, ça marche bien. La question qu'on peut se poser là, c'est à quoi est-ce qu'il sert ce suffixe interface ? Est-ce que vraiment il apporte quelque chose ? Est-ce que vraiment il nous aide ? Parce qu'en fait, on aime bien mettre des suffixes ou des préfixes sur nos classes. On aime bien ajouter interface au bout ou au début, ça dépend des langages ou des conventions. On aime bien mettre un nom de pattern au bout, du genre registry, composite, je ne sais pas. On aime bien aussi dire qu'en scénario, attention, il y a une exception. C'est un petit côté rassurant. Quand on voit le nom de la classe, on sait ce que c'est en tant que dev. Le problème de ça, c'est que ça pousse un petit peu à des fois pas assez réfléchir. Parce que si j'appelle mon interface compter les petits pois interface, ça veut dire que je peux appeler ma classe compter les petits pois. Et on croit que ça nous facilite la tâche, mais en vrai, ça nous referme un petit peu le champ des possibilités. Si on essaie de faire différemment, si on essaie de ne pas mettre ce suffixe, ce que je veux, moi, c'est compter les petits pois. C'est vraiment mon intention. Là, je ne peux pas appeler ma classe compter les petits pois. Le nom est déjà utilisé. Sauf si je joue avec les namespaces, avec les aliases. Là, du coup, ça me force à réfléchir à de quelle manière je vais compter mes petits pois. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une feuille de papier, un stylo, et puis pour chaque petit pois qu'il y a, je dessine un bâton. Quand mon seau est vide, je compte tous mes bâtons. Ça ne me permet de rien oublier. Et ce sera ça, l'implémentation que je vais mettre dans ma librairie. Si je fais ça, autant que j'appelle mon implémentation explicitement feuilles de papier et stylo. Au moins, c'est clair. Et dans mon contexte, à moi, de compter des légumes, ça veut dire ça. C'est vraiment ce que j'en fais. Évidemment, si je faisais du dessin ou si j'écrivais des romans, un stylo et un papier, ils ne serviraient pas à faire la même chose. Ils auraient un sens totalement différent. Mais là, en tout cas, je peux faire ça. Et c'est pareil, la personne qui veut compter différemment, je ne sais pas, elle, elle a juste à les compter dans sa tête, elle peut dire, bon, moi, c'est dans ma tête et voilà, je n'ai pas besoin d'autre chose. Donc, ce qu'il nous reste à voir là-dessus, c'est comment est-ce qu'on nomme la méthode de l'interface ? Là, je n'ai pas envie d'utiliser une voque comme tout à l'heure parce qu'imaginons que demain, je veuille compter autre chose qu'à des petits pois, des carottes. Je me dis que moi, je vais le faire de la même manière. Je vais utiliser mon papier, mon stylo. Donc, je voudrais que mon implantation serve à compter des petits pois, des carottes. Si je mets invoke dans ces deux interfaces-là, ma classe, pain and paper, elle ne pourra pas impléanter ces deux interfaces. Donc, moi, ce que je préfère faire, c'est étant donné que mon interface est avec une seule méthode, c'est redonner le nom de mon intention, compter les petits pois. Ça peut faire un petit peu bizarre parce que le nom de l'interface correspond au nom de la méthode, mais en vrai, ce n'est pas très grave. Si j'avais plusieurs méthodes, de toute façon, elles auraient des noms différents et ça ne poserait pas de problème. On va voir plus tard ce que ça donne dans l'utilisation. Et le dernier point, je pense, qui nous bloque un peu sur le nommage, c'est que souvent, on cherche à donner un nom qui est trop bien. On cherche à donner un nom précis à des concepts qui, parfois, sont abstraits ou imprécis. Et parfois même, on cherche à masquer une imprécision métier ou fonctionnelle en trouvant un nom qui soit bien. Mais je pense qu'il ne faut pas essayer de faire ça. Il ne faut pas essayer de cacher la crasse ou la vérité. il vaut mieux décrire la réalité telle qu'elle est. Je n'avais pas d'exemple pour ça sur les petits pois, parce que c'est vraiment trop simple. Il n'y a pas de difficulté. Donc, j'ai été piocher ailleurs. Avec Eneo, on s'occupe de gérer des produits et ces produits, ils ont une famille. Peu importe ce que c'est qu'une famille, ce n'est pas très grave. on voulait utiliser ce concept de famille sur autre chose que des produits. Donc, il fallait extraire toute cette logique du produit pour qu'on puisse la mettre ailleurs. Donc, on a cherché un nom entre dev, comment est-ce qu'on appelle cette interface-là, ce comportement ? On n'a vraiment rien trouvé de satisfaisant et on a pas mal cherché. Donc, on a été voir notre product owner. Ok, donc maintenant, tu veux qu'il y ait des familles sur le produit et tel autre truc. Donc, ça veut dire qu'il y a un nom. Comment est-ce que ça s'appelle ? Mais non, il n'y a pas de nom. Elle nous répond. Bon, c'est juste des entités qui ont une famille. C'est tout, rien de plus que ça. Du coup, on a appelé ça comme ça. Entité avec une famille. Ce n'est pas du tout sexy. Ça ne fait pas rêver. Mais quand vous êtes dans la keneo, vous savez ce que c'est qu'une famille. Du coup, vous comprenez tout de suite. Autre exemple, c'est un meet-up auquel j'avais assisté où c'était du live coding et il y avait un dev et une personne qui représentait le product owner ou l'expert métier. C'était sur un système de réservation de billets de train. Donc, c'était partir dans une application Legacy pour refactorer, arriver à quelque chose de meilleur. Leur principale interface, métier, ils ne l'ont pas appelé système de réservation de billets de train, manager, je ne sais pas quoi. non, ils ont vraiment décrit leur intention, je réserve des sièges. Et d'ailleurs, l'expert métier disait clairement qu'ils ne réservent pas des billets de train, ils réservent des sièges, ce qui donne lieu à des billets de train. Et pareil, dans leur modèle, ils ont une méthode dont le nom est assez long, does not exceed overall train capacity limit. Ça, c'est décrit une vraie règle métier. Ils n'ont pas cherché à raccourcir ou à trouver un autre nom. Ils ont pris le vrai terme, la phrase exacte qu'avait décrite l'expert métier. Donc, si on reprend tous ces trucs-là et qu'on essaie de réadapter le code du début, qu'est-ce que ça donnerait ? En fait, maintenant, on a une classe pen and paper qui sert à compter les petits pois. On a notre méthode qui permet de compter les petits pois qui viennent d'un seau. Pour chacune des cosses, je vais l'ouvrir directement, garder les petits pois qu'il y a dedans, dessiner un bâton et puis, quand je me suis occupé de toutes les cosses, tout ce qu'il me reste à faire, c'est compter les bâtons que j'ai dessinés. Donc, je n'ai pas la logique de dessiner ou compter les bâtons. On va dire que c'est des méthodes privées, peu importe, ce n'est pas très grave. Et à l'utilisation de ce truc-là, comment est-ce que je fais ? Je prends ma feuille de papier et mon stijot chez Instanci et qu'est-ce que je fais avec ? Je compte des petits points qui sont dans mon seau. Donc là, on a un code qui n'a rien à voir avec ce que j'avais au début, mais il fait exactement la même chose. Il n'y a pas... C'est pareil, il n'y a pas de bug, il est facilement testable et tout le monde peut le comprendre. La vraie différence, c'est que là, il correspond beaucoup plus à la réalité et j'ai enlevé le côté un petit peu finalement subjectif des choix de nommage du début, des choix de... je ne sais pas, de classe, de méthode. Et là, je n'ai utilisé que des termes je faisais. Donc évidemment, sur l'exemple des petits pois, c'est un peu bidon, mais sur une problématique métier où c'est complexe, là, faire ça, ça s'avère vachement probant en fait. Donc dans ce que je vous ai présenté, il ne faut pas chercher à l'appliquer partout comme ça. C'est utile surtout sur la couche métier de votre application et en particulier si votre métier est compliqué. Si vous ne faites que du crude, peut-être que ça ne sert à rien de s'embêter avec tout ça. Et ce n'est pas non plus une recette à suivre les yeux fermés. Il y a peut-être des trucs qui ne vous plaisent pas là-dedans, il y a peut-être des trucs que vous ne voulez pas suivre et surtout, il y a plein d'autres choses à faire pour se rapprocher du métier. Donc pour conclure, en fait, je pense que ce qui reste et qui est mal nommé dans la presse, c'est son titre parce que dans ce que j'avais fait, il n'y avait absolument rien de subtil ou d'artistique. Moi, je trouve que le nommage, c'est assez marketing. On cherche à nommer, je ne sais pas, son chien, son enfant, un projet open source, une entreprise. Et oui, c'est compliqué et ça reste très compliqué parce qu'un nom, ça doit véhiculer des valeurs, des idées, ça doit avoir un sens. Mais dans ce que j'ai fait là, je n'ai finalement pas cherché à donner un nom, j'ai plutôt cherché à décrire la réalité ou le problème que j'avais. Et pour décrire, il faut savoir de quoi on parle, il faut comprendre le métier ou le problème qu'on essaie de résoudre. ce qui implique de discuter avec les gens dont c'est le métier, de leur poser des questions, de s'intéresser à ce qu'ils font. Et voilà, en tout cas, si ce genre de problématique vous intéresse, je vous conseille de regarder du côté de l'Ubiquitous Language d'Eric Evans et de l'Event Storming d'Alberto Brandolini. Et voilà, je crois que c'est l'heure de manger. Merci beaucoup. Comme c'est l'heure de la pause, on va pouvoir prendre quand même quelques questions avant si vous n'êtes pas encore mort de faim. Donc, n'hésitez pas. Bonjour, j'avais une question par rapport à ton interface Coompice où tu as dit que tu avais la méthode Coompice qui te posait un problème parce qu'elle portait le même nom que l'interface. Ce n'est pas vraiment une question en fait que je vais te poser, c'est plus, je vais pousser le bouchon un poil plus loin. Est-ce que tu n'aurais pas pu l'appeler Coompice in-bucket ce qui t'aurait permis par la suite de faire évoluer ton interface pour compter des petits pois directement sur le pied de petits pois ou dans un cajot, dans un panier ou dans n'importe quoi d'autre qui n'est pas un bucket en fait. Complètement. Si je refais la presse, je changerais et je mettrais ça. Une autre question ? Oui. Chez Akaneo, est-ce que vous avez des règles écrites ou des guides un peu communs ou comment vous gérez un peu ça ? Chez Akaneo, on ne fait pas forcément ça tout le temps. C'est libre au dev de le faire. Après, on discute beaucoup, on fait des reviews de code et c'est là-dessus qu'on discute vraiment le nommage. On essaie de tendre vers ça mais c'est vrai que nos classes ne ressemblent pas forcément toutes à ça. On essaie de plus en plus de tendre vers ça. Non, on n'a pas de règles mais on essaie au mieux de coller à ce que la producte honneur dit. S'il devait y avoir une règle, ce serait ça. Quelqu'un d'autre ? Oui. Salut. Du coup, quand tu as supprimé la dépendance à l'ouvreur de petits poids, en fait, tu l'as déplacé dans chaque petit poids, si je ne me trompe pas, avec la méthode open puisque avant, tu utilisais quand même cet objet-là. du coup, le fait d'avoir déplacé cette dépendance-là, tu as parlé de modèle riche, tu passais le petit poids en modèle riche, du coup, ça implique quand même d'injecter une dépendance dans chaque petit poids ? En fait, c'est justement parce que tu n'as pas besoin d'un objet, d'un objet tiers pour faire cette responsabilité-là, d'ouvrir les petits poids, parce qu'elle est simple. ta cosse, tu sais l'ouvrir tout seul. Évidemment que si tu avais vraiment besoin d'un outil ou de quelque chose pour ouvrir ta cosse, là, ça voudrait dire que tu as besoin d'un service tiers ou d'une dépendance. Mais dans le cas présent, c'est la logique qui est très simple et que tu peux mettre dans ton modèle. Ça ne t'apporte rien de la mettre ailleurs, finalement. D'accord, donc tu n'as pas déplacé la dépendance, tu l'as carrément... Je l'ai carrément supprimé. D'accord, ok, merci. Merci. Salut, je suis là, à droite. Pardon. J'avais une question, moi, c'est selon toi, qui doit avoir la responsabilité d'une hommage ? Parce qu'en fait, je pense que tu ne peux pas tout faire de manière collégiale et tu ne peux pas dire il y a 10 développeurs qui vont donner leur avis. On ne s'en sortira jamais si on fait comme ça. Selon moi, c'est la personne qui connaît le métier, donc ça dépend. Des fois, c'est le product owner, des fois, c'est les chefs de projet fonctionnels, des fois, c'est les chefs de projet tout court parce qu'on n'a pas. C'est sûr que si tu es dans un contexte où tu ne peux pas parler avec ton client ou ta personne en face, là, ce n'est pas évident de faire ça, je pense. Mais si tu peux parler à ton client, lui poser des questions et que tu as une relation relativement proche avec lui, là, c'est lui qu'il faut écouter et finalement, c'est lui qui a la responsabilité du nommage, quelque part. Merci. Une dernière question, peut-être ? Oui. Salut, je voulais savoir depuis combien de temps vous avez essayé de mettre ça en place et s'il y a quand même des petits couacs qui ont pu arriver à cause de ça, des incompréhensions ? Depuis combien de temps, on va dire, sur notre dernière feature, depuis les six derniers mois. Justement, on est passé par un truc qui s'appelle Event Storming qui sert à ce que les développeurs comprennent bien le métier et bossent avec l'expert du métier pour comprendre ce qui se passe. Et des couacs, je ne sais pas, mais quand des fois tu mets des noms de classe auxquels les gens ne sont pas habitués à voir, ouais, ça fait bizarre, ouais. Après, ce n'est pas forcément des couacs, ce que je trouve bien, c'est que ça amène des discussions plus qu'autre chose. Et des fois, on ne tombe pas d'accord et des fois, on revient à un truc plus classique, ce n'est pas très grave. Comme je disais tout à l'heure, il n'y en a pas de règles et on ne force personne à faire ces trucs-là. Et du coup, si je peux enchaîner, est-ce qu'avoir entre guillemets les deux mondes en termes de nommage, ça ne peut pas poser des problèmes ? Effectivement, ce n'est pas l'idéal, mais malheureusement, on ne peut pas tout refactorer comme ça. Merci. Une dernière. Bonjour. Est-ce que vous n'avez pas des problèmes à terme, par exemple, quand je vois la classe pen and paper, quand on revient plus tard dessus, à savoir que c'est celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait exactement ? Est-ce que c'est celle-ci qui compte ? Alors qu'avec l'autre méthode qui a... Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Avec P-Counter, je crois, la classe, on savait qu'elle allait avoir la fonction count dedans. Est-ce que ça, sur le long terme, ça ne peut pas être plus délicat ? En fait, c'est toute une histoire de contexte. Ta classe, elle a du sens dans un certain contexte. Et oui, si tu le sors de ce contexte-là, peut-être qu'elle ne veut plus rien dire. Mais après, ça dépend vraiment. Il faut réussir à découper son code en modules ou en je ne sais pas quoi, ou des fois, juste avec des namespaces, des dossiers, peu importe, et se dire, OK, là, je suis dans un contexte précis. Qu'est-ce que ce nom-là, il pourrait vouloir dire ? Donc oui, peut-être que pen and paper ne soit aucun sens dans une grosse appli parce que voilà. Mais dans son petit namespace à elle, qui correspond à compter des légumes, ben ouais, là, il veut dire quelque chose. OK, merci. Eh ben, si plus personne n'a de questions, le repas est servi. Donc, bon appétit. Merci à tous. Merci. Merci.